Après avoir rencontré le roi légitime des elfes, la Sylvaine Doras, une nouvelle fois celui qu'on appelle l'Ancien est entré en contact avec Rupert. Pendant son sommeil en effet il est venu le hanter, essayer de l'attirer de son côté. Mais cette fois il a invité tous les membres de la Meutre à participer à cette rencontre. Cet être avait montré un autre aspect de son pouvoir puisqu'à leur réveil, les esprits et les corps de ces damnés ont été interchangés. Toutes les personnes présentes dans le camp, extérieures à cette rencontre, ce cauchemar, ont été retrouvées au sol inconscient. Après avoir pris quelque peu conscience de Loretta, Talula, dans le corps du fondateur Aildir, est tombé sur le squelette du roi elfe. Après avoir inspecté les lieux, elle observa une forme vaporeuse qui tend sa tente. Elle a récupéré bien sûr les effets royale de cette personne disparue maintenant. Petite précision il me semble que Talula tu as donc avec les couronnes et quoi tu m'avais dit ? D'accord. Après avoir entendu comme une troupe qui approchait d'eux, la Meutre ont dû faire des choix, récupérer avec eux, en nombre restreint malheureusement pour pouvoir voyager rapidement, certains de ses nouveaux alliés. La précipitation peut-être ont-ils fait les bons choix, ça ils le sont bien plus tard. Ils prirent donc la direction de tournoyer, place forte des magistères de la Horde de Londres. Sur le chemin à travers la forêt de Hotsi, sans repères dans le corps d'un autre, ça a été difficile. Surtout quand il a fallu affronter quelques obstacles avant d'arriver à cette place forte. En exemple quelques embûches comme lors d'un cauchemar d'une des visions de terreur qui le hante depuis que son esprit est dans le corps de Rupert, Albuéric a malaccontrousement vidé l'énergie vitale d'animaux et de personnes qui étaient dans les envies. Talula elle, dans le corps d'un vampire d'un certain âge, donc dans le corps d'Eldir, un soir a succombé à un instinct qu'elle ne connaissait pas, à dévorer un malheureux qui était comme eux, endormi dans un camp de fortune. Rupert aussi par exemple qui, sans le vouloir, s'est téléporté et s'est retrouvé coincé, muté à même un arbre. Toutes ces choses donc que bien sûr chacun découvre et ne maîtrise pas ont ralenti leur progression vers Tournoyer. Cependant aucun nouveau signe de l'ancien, aucune rencontre, aucune apparition. Pratiquement arrivés à Tournoyer, peut-être centaines de lieux de là, les compagnons de la meute, les compagnons qu'ils ont sauvés ont dû les quitter. En effet, les elfes qui les accompagnent, rebellés face au roi qui convient de ce territoire, ne pouvaient s'approcher de Tournoyer. C'était bien trop dangereux pour eux. Et il fallait commencer à continuer la quête de ce roi qui est donc mort. Délas et sa sœur Dianae allaient remplir leur mission, c'est-à-dire rassembler la Résistance Elfe. Et une fois fait, ils les rejoindront certainement à Taillard Noir. Les autres, le Félis, la Dracaide, partirent directement vers Taillard Noir pour peut-être mettre au courant ce qui s'est passé. Robert, je me tourne vers toi, tu leur as remis un document qui va donc du coup soit donner à l'aîné, soit donner à leur conseiller. Qu'est-ce que tu aurais mis dans ce message et qu'est-ce que tu leur aurais dit à eux, ces messagers qui pour vous vont faire transmettre les informations ? Eh bien, je pense que clairement, je leur ai notifié ce qui s'est passé. Donc, l'ancien est de retour. C'est lui qui a attaqué le bastion où nous étions avant. Donc, sombre donjon. La plus grande prudence et de mise. Et qu'il faut rapidement contacter nos alliés afin de mettre en place les défenses parce que tous les royaumes sont périls. Ils vont expliquer aussi que le roi légitime des elfes est décédés suite à une attaque de l'ancien. Une attaque magique dont je ne comprends pas la portée. Et voilà. Qui a aidé ce message du coup ? Directement l'aider, un conseiller, quelqu'un en particulier ? L'aîné. D'accord. Parce que... Est-ce que t'as un message particulier pour ce Dracaid et ce Felice ? Des indications, des choses que tu pourrais leur demander de faire ? Éviter les grandes villes. D'être prudents. Et s'ils le peuvent, même éviter les routes. Pas se faire repérer. D'accord. La... Notre sécurité passera justement par la discrétion. Donc arrivé en vue de tournoyer. Petite image assez représentative de ce que vous voyez quand vous arrivez sur les places. Pardon. Donc une fois passé, le... Toi que tu connais bien Rupert, ce sort... Sort de champ de protection magique qui est autour de tournoyer. Qui a été activé récemment apparemment. Donc qui empêche toute forme décromantique, maléfique, créature de passer. Donc au moins, c'est qu'ils ont reçu mes messages. Vous étiez à sombre donjon. Donc ce que ça représente, c'est une sorte de bulle, vous voyez, comme ça qui... Vous pouvez bien sûr passer. Peut-être que certains ont un peu appréhendé le fait de passer. Peut-être Rache. Mais lorsque ça a été fait, il n'y a pas eu de... De problème. Arri sur place. Cette meute, ça... Quelques interrogatoires. Assez rapide, de la part des gardes Sylvain. Comme je le rappelle que... Tournoyer était sous Régence Elf. Puisqu'elle est sur le territoire. Et c'était une condition. Pour que la offre s'installe. J'ai donné toutes les informations à Alberic. Pour qu'on puisse passer sans problème. Vu qu'il est toujours dans mon corps. J'imagine qu'il y a peut-être des mots de passe. Ce genre de choses, tu vois. Des... A ce type à dire. Voilà. Je vais... Je vais donner toutes ces informations. Pour dire qu'on puisse passer au plus rapidement. Et de nous annoncer... Je lui ai dit qu'en fin de compte, il fallait qu'il demande Malenaïs. Bien. En effet, comme tu le dis, ces échanges ont été assez compliqués. Et assez... Spéciales. Et surtout à expliquer. Votre état... Et de faire... Comprendre tout ça. Et assez rapidement. Les personnes mises au courant. En tout cas. Ceux qui vous avez rencontré. La meute a fut isolée. Préservée et cachée des elfes régions. Disons les... Les dirigeants. Vous avez été conduits dans les entrailles secrètes de tournoi. Sous l'eau et encore en dessous. Vous êtes sous la terre, sous le fond du lac. Je rassure mes compagnons en leur disant que c'est normal. Comme tournoyer, en fin de compte, est réjanté par les hauts elfes. Hauts elfes qui, pour l'instant, sont loin d'être nos alliés. Parce qu'ils sont sous le roi non légitime. Donc c'est tout à fait normal pour les rassurer, en fin de compte, que ça se passe comme ça. D'accord. Je viens de le préciser. Et Rupert, de l'autre côté, tu as été isolé encore à l'écart de tes compagnons. Puisque tu es considéré comme ceux qui vous reçoivent. Donc Malenaïs et d'autres, la clé, le lien entre vous et l'ancien. Donc tu vas être protégé peut-être davantage. Les autres, vous vous êtes emmenés dans une caisse humide, sombre. Qui sur les côtés, il y a comme des sortes d'anciennes cellules. On vous indique que ce sera là, que vous passerez vos nuits, vos jours. En attendant. Charmant. Je vais vous demander à tous, du coup, quel est votre sentiment ? Comment vous sentez à chaque personnage ? Comment vous prenez tout ça ? Enfin, tout ce qui s'est arrivé, ça vous permettra de faire un petit point par rapport à chacun. Qui voudra bien commencer, je laisse la parole. Et la parole est votre. Moi, je gratte les murs. J'essaye à maintes reprises de me sauver, de partir. On n'est pas enfermé. Non, non, vous êtes dans un espace. Mais enfin, vous vous baladez dans l'espace. Il y a une pièce, il y a des petites cellules. Toi, tu es Rupert, c'est juste pour toi, mais je suis dans un autre endroit. Je suis juste juste à mon aise, dans cet endroit-là. Ça ressemble trop à une prison. Mon crache, elle se sent enfermée quelque part. Du coup, pas à son aise et pas libre comme il l'entend. Bah tiens, je vais prendre le... Bah tiens, comme Mara, je te vais continuer à condenser, ça tombe bien. Dans l'horde que j'ai chez moi... T'as l'oula, tiens, comment tu te sens, toi ? Du coup, par rapport à tout ce qui se passe là et ce qui s'est passé il y a quelques semaines dans le temps de votre voyage. Bah, pas super. Déjà là, ici, je me sens... Ça me rappelle un peu la prison avant qu'on commence la horde. Ça ne me plaît pas. Être mis à part, ça ne me plaît pas non plus. Rupert n'est pas là, ça ne me plaît encore moins. Euh... Je tourne en rond dans un lion en cage. Et vu dans le corps de qui je suis, je ne pense pas que ça soit très bon. Pan, toi ? Pan, pour l'instant, la seule chose qu'il a en tête depuis le moment, c'est juste de retrouver son corps. Il se sent trop lourd. Il n'aime pas le fait d'avoir une grosse armure. Comme ça, il ne se sent pas aussi agile qu'avant. Ça fait bizarre de ne pas voler. Ouais, tu te sens moralement épuisé, on va dire, en fait. C'est un peu habitué. Ouais, c'est ça. Il ne voit pas dans le noir, je crois. Il ne voit pas dans le noir, il ne voit pas dans le noir, il ne voit pas dans le noir, il ne voit pas dans le noir. Et puis, comme tu dis, le fait de ne pas voir le ciel, je pense que ça te perturbe pas mal. Ouais, aussi. Parce que je ne pense pas un personnage qui a eu l'habitude de marcher, vu qu'en fait, même si c'est en soi un lutin, biologiquement, il se rapproche d'une fée, donc il ne marche pas, en fait. Il vole. Et donc, Almeric, à part le fait de... cauchemarder souvent, depuis que c'est arrivé... Sensation de souillure, de noirceur. J'ai hâte de retrouver mon corps. J'ai l'impression qu'au plus de temps je passe dans son corps, au plus de temps mon âme devient noire, devient souillée. Et bien sûr, tout ce que j'ai fait sur le chemin ne me plaît absolument pas. Il voit ton historique internet. Aïder, lui, comme vous, en général, vous avez tous le même sentiment, c'est que... Vivement qu'on se retrouve, mais ce qui est à moi, ce qui est à mon corps... Toi, Rupert, tu es dans le même style de salle, mais seul, quoi. Dans ton côté, du coup, comment tu appréhendes tout ce qui se passe, et comme on te l'a fait vite comprendre quand tu es arrivé, tu es un peu la clé de tout ça. Je pense que je suis dans un état assez mélancolique par rapport à tout ça, surtout par rapport à notre condition actuelle. Je me sens un peu désemparé, justement, par rapport au fait qu'on est tous changés de corps. Et du coup, en fait, je pense que je dors très peu, que j'ai peur de dormir. Et ça doit se ressentir, en fin de compte, où j'ai les traits tirés et donc très pensifs parce qu'il y a plein de choses qui me passent en tête. Il y a nos alliés de circonstance, enfin, ceux, justement, les anciens de la Horde, qui avaient quitté la Horde, que je sais qu'on peut retrouver quelque part. Mais il y a aussi ce... Et tout ça, en fait, compte ce truc dans ma tête, en fin de compte. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et voilà, je suis un peu perdu. D'accord. Donc, tous dans ces lieux secrets, il va falloir s'armer de patience. Parce qu'en effet, le temps qui passe va l'air tellement long qu'à force, vous avez du mal, justement, à vous dire, c'est le matin, c'est la nuit... Juste une chose, du coup, pendant mon isolement, je demande si c'est possible, en fin de compte, qu'on m'amène tous les bouquins, en fin de compte, qui ont un rapport avec l'ancien. Au moins, je me concentre dans quelque chose. Et je... J'ai plus... Les gens que vous voyez, qui viennent nous apporter des choses, vous nous apportez de la nourriture, c'est tout le temps les mêmes. Peu sont en courant, poigné de personnes, vraiment. Même le... Le régiment de cette place, de votre côté, disons, sans les elfes, l'elfling, que j'ai sans... Excusez-moi, comment il s'appelle... Le... Tu parles de quoi, du fondateur ? Karl Arbremort. Karl Arbremort. Merci. Même lui, il n'est pas au courant, apparemment, en tout cas de ce qu'on vous dit. Lui pense que vous êtes toujours chez les elfes, en train de négocier, en train de... de faire quelque chose pour la orne, en tout cas. Donc vous êtes tous, comme je disais, le temps passe, mais c'est compliqué de se rendre compte combien, quand, la nuit, le jour. Ce qui est normal, couper tous repères comme ça. Peut-être, sauf, Rush s'habitue plus facilement, puisque lui, il vient d'un monde des profondeurs. Vous êtes tous bercés par... C'est l'inactivité qui me fout, en fait. J'imagine, du coup... Tous, je pense. On est tous bercés par... Celui est un peu spécial, hein. Des sens magiques qu'on sent la présence, quoi. C'est une atmosphère un peu spéciale. Vous êtes pas, eux, dans une simple cave, dans un simple donjon. Rupert, de ton côté, on t'a donc transmis ces ouvrages que tu as demandé, qui, enfin, ont été mis à ta disposition. Pendant ce moment, toi, Rupert aussi, du coup, tu as reçu la visite de Malenaïs. Cette puissante et précoce nécromancienne, Alpha des Magistères. Ensemble, vous allez méditer, essayez de comprendre, de consulter ses lits d'ouvrage. Essayez de canaliser cette force démoniaque, nécromantique, qui vous domaine tous les deux, ce qu'elle a l'air aussi, comme toi, peut-être pas à la même échelle, mais perturbée par... cet ancien qui est là. Parfois, vous vous mettez en... comme en connexion tous les deux, mentalement, psychiquement. Et on va te placer dans un... pendant un moment, dans un sort de coma, où tu auras cette visite dans ton esprit de Malenaïs. Mais pas que. Dans ta grande surprise, et peut-être ce qui t'a beaucoup perturbé, le roi d'Assine Mendoras, t'a rendu visite aussi dans ton... dans ce monde spirituel. Si tu le souhaites, Rupert, on peut directement jouer cette scène. Sinon, je t'explique. Je te laisse le choix de comment tu veux faire. Euh... J'avoue que, ouais, je suis curieux de vivre la scène. C'est sûr. C'est logique. Donc, depuis quelques jours, quelques temps, c'est pareil pour toi, tu n'es pas bien conscient du temps qui est passé. Tu es dans ce coma, tu es comme dans un endroit paisible, vide, même habillé autrement. Et là, tu vois... ce roi, en tout cas sa silhouette, qui marche, qui a l'air perdu, qui se dirige vers toi. Tiens donc. Pensez pas vous revoir. Même en ces lieux. Eh bien, un moment à te regarder... Que... Où sommes-nous ? Qu'est-ce... Qu'est-ce cet endroit ? C'est un peu une barrière mentale pour me protéger de l'ancien. Celui qui vous a... tué. C'est donc ça. Depuis un... moment, je gère... comme une... une âme en peine et... je n'arrive pas à passer de l'autre côté. Je n'arrive pas à... que je... être... moi, mon âme soit en paix. J'imagine qu'il vous en empêche. C'est... je pense, oui. Vous êtes bien le seul, en tout cas, le premier avec qui j'arrive à prendre contact. J'entends parfois des... des voix, des cris. Donc semblable à toi que t'entends souvent des fois quand tu es en rêve. je suis comme condamné à errer entre ces deux mondes. J'en suis navré. Mais je mettrai tout à disposition pour vous permettre de trouver le repos éternel. là. Je l'espère. Je l'espère pour le... Je ne sais même pas comment m'appeler. Je ne sais même pas ce que... ce qu'il y a derrière. Néanmoins, j'aurais... quelques questions. Votre fils... Il est quand même autour de lui. Oui, de toute façon. Il se met en tailleur devant toi. Votre fils. Le nouveau roi légitime. Il faut le trouver. Oui. Je crois que maintenant... c'est le mieux à faire. Où est-il ? J'ai pu... plus facilement... depuis mon état... communiquer et voyager, disons. Il semble être... au nord. Tout au nord, là où... la glace, la neige... donc on voit tout. Pas... plus d'indications ? Non... J'ai... certains... Je crois avoir certaines choses... qui se dégagent de la brume. Mais c'est très... tout très évasif. Pas bien précis. Des visages, peut-être ? Des noms ? J'entends surtout des... des cris... comme je les ai... des... On m'appelle... Je reconnais... les voix... des... ma famille... qui est morte... ma femme... des enfants... et pas grand chose de plus. Vous souvenez-vous... qui est arrivé juste avant votre mort ? Le ciel s'est... assombri bizarrement. Et d'un coup... il y a plus un bruit dans le camp et... j'ai été projeté au sol et... j'ai vu un visage... horrible... démoniaque... qui me souriait et qui rincanait. Et je me suis... senti... j'ai senti... que je quittais mon corps. Et... plus rien. Non. Vous avez rencontré l'ancien. Je présume. Nous en avons gardé des séquelles, nous aussi. Nous avons réussi à sauver... certains de vos hommes, mais finalement... trop peu. Je pense que l'âme de ceux qui sont morts est passée... eux de l'autre côté. J'ai entendu... comme je vous le disais... des cris... comme si on m'a appelé... et... d'un coup... ça disparaissait. Quelque chose vous retient ici ? Peut-être justement une volonté ? Votre volonté ? de... de vouloir... transmettre des informations ? de vouloir... nous... nous aider ? Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on se rencontrera. Peu importe pourquoi, je suis encore... en train d'errer comme ça. Comme vous dit, j'espère qu'au moins il y aura une utilité. Que c'est pas juste un... un moyen pour l'ancien de... de jouer avec moi. Bon, je ne pense pas. Je pense que... c'était pas forcément prévu... de sa part que vous soyez liés à moi. et ça peut être notre chance. Peut-être. Je n'en sais rien. qu'au bout de quelques minutes, il finit par s'évaporer. Tu te retrouves seul dans... dans cette méditation, dans ce coma. et on en fait souvent... le père, tu et le roi, on peut converser, on peut se rencontrer, mais... sans plus d'indication de ça pas, en tout cas. Il a l'air d'errer... sans se rendre compte du temps qu'il passe. C'est comme s'il marchait, il marchait dans la brume. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a l'air de souffrir. Au bout, donc, euh... certains temps, c'est comme je dis, c'est... c'est... pas possible pour vous de l'évaluer. Vous êtes réveillés chacun... dans ces petites cellules où vous cherchez. On vous invite à en sortir. Là, vous vous rendez compte que... peut-être que lorsque vous étiez en train de dormir, ou par magie certaine, vous êtes habillés d'une simple tunique, tous, et d'un pantalon de toile. Vous n'avez plus de larmes, vous n'avez plus de blessures, de séquelles. Vous êtes comme... avant tout ça. Vous-même. Vous portez pas de douleur, pas de changement. Ouais. Dans ce que vous... tous vous sortez, sauf Rupet qui est toujours dans le kioba, vous t'écouvrez, euh... Malenaïs. Elle porte une robe noire, très simple, elle est pieds nus. Sur son bras, elle a... un gros... gros grimoire. Elle-même est sortie de pendentives, de bracelets, comme des gris-gris en os. Elle porte un maquillage, c'est spécial, elle est... autour des yeux très sombres, elle est très blafarmes. Vous voyez là, Rupert, qui est sur un brancard. Qui a l'air... peut-être de rêver, ses yeux bougent, à travers ses potières. Deux damnés, habillés comme elle, encapuchonnés, ils portent un masque de métal, on voit pas leur visage. Ils sont là, ils portent ce brancard. Avez-vous une réaction, pour ceux qui sont pas dans le coma ? Bah, je m'inquiète pas, Rupert. Bah, tu le vois, il est... comme vous, l'air tranquille, comme s'il rêvait, oui. Pas blessé, mais aussi dans une tenue simple, en tissu. Moi, je mors la queue du Draccaïd. Bah, il ressemble pas grand chose, le Draccaïd, mais... Les autres, peut-être abasourdiés par cette... plutôt un peu perdu de tous. Pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Où ils nous emmènent ? Mais... Pour l'instant, rien de... Bah, justement, Malenaïs, vous regardez, on fait un signe, il est temps. Suivez-moi. On vous mène à une... une salle avec des... comme des... des tables debout, qui sont faites de pierres d'obsidienne, donc une tire noire, plate. Cette salle est à peine éclairée. Il y a quelques bougies qui ont... bizarrement, ou magiquement tout simplement, une sorte de flamme noire. Qui éclairent donc très peu, mais qui est très mystique, comme ça. Une torche dans chaque coin de la pièce seulement, pour... comme vraie lumière, disons. On vous fait des signes, ces deux hommes... pendant qu'ils vous... ça mène... à vous mettre sur ces... sortes de... de pierres. Contre en tout cas, puisqu'elles sont debout. on s'occupe de Rupert, et de le mettre aussi, et... chacun, il commence à vous... il vous attache, mais tranquillement, la tête en place, la taille, cheville et poignée. Et là, j'ai obligé de changer de musique, donc je vais le faire tout de suite. Au centre de ce cercle, on ferme les pierres. vous voyez, comme un sort de bassin. Un obsidienne, lui aussi, en pierre, donc... qui s'enfonce légèrement dans le sol. Il est entouré de... de bougies, de crânes, de toutes formes, d'espèces différentes. Ce qui vous... vous attire le plus l'attention, c'est que... au-dessus de ce... ce sort de bassin, il y a un... un corps suspendu à l'envers. C'est un elfe. il est nu. Sa peau est... scarifiée. Multiple glyphes au cul, à vif. Ça vient d'être fait, et vous... ça vous confirme quand vous voyez, à côté de lui, un sort de couteau de cérémonie. il semble à celui qui possède Rach, qu'on l'avait donné pour qu'il... puisse... interroger des gens, et... voilà. lefe, lefe, lui, semble en... en transe. Il a les y révulsé. Son cou, ses membres, sont sujets à des multiples spasmes. Et il murmure, des choses incorrientes, en boucle. Sur les côtés de ce bassin, il y a deux pupitres en pierre. Il est posé deux grimoires ouverts. Alors, je vais vous demander, vous êtes nouveau RP, ou vous faites un jet de sagesse, comme vous voulez, de me décrire, bah là, comment vous... encore une fois, prenez cette pièce qui est... c'est ce qui se passe devant vous, qui est très spécial. Je vous laisse au choix. Vous pouvez le faire en RP, ou vous faites un jet pour déterminer ça ? Bah, moi je comate. Mais toi, t'es... Alors, mon corps a l'air d'apprécier la vue de ce qui se passe, mais mon esprit, lui, est tout à fait répulsé par ce genre de... de rituel qui est en train de se préparer, et ça ne me plaît absolument pas. Excusez-moi, je vous coupe, si quelqu'un d'autre vous enchaîne, excusez-moi pour l'instant, j'entends pas la musique, moi. Vous l'entendez ? Oui. Je l'entends pas, c'est pas grave, je la connais. C'est pas grave. Mais pardon, donc... Bon, ça me donne... C'est pas pire que le rituel pour rentrer dans l'avant. J'appréhende, mais l'odeur du sang me... C'est exactement ce que j'allais dire. Tadoula, Tadoula, t'as combien d'intelligence avec... Non, t'as pas l'autre fiche, m'entends plus. Fais-le avec... Fais-le avec ton... Tadoula. Un jeu d'intérêt, s'il te plaît, avec ton bonus. Tadoula. T'as de la chance. Donc, tu vois ça, t'as ce petit moment de... Non, ça suffit de te quitter c'était 10. C'est... Le petit moment qu'on vous attache, tranquillement, et tout ça. Tout ça, c'est vraiment sans violence. Un sens, c'est très très tranquille, on vous attache les poignets, tranquillement, et tu te suite tout ça. Toi, quand on te fait ça, tu vois ça, tu vois les glyphes sur le corps, tu vois comment c'est disposé et tout. et tu reconnais donc un rituel interdit qui est proscrit qui est interdit qui est donc lié à la magie du sang la nécromancie du sang tu comprends peut-être mieux tout en tout cas ton personnage que pourquoi vous êtes secret pourquoi vous faites ça comme ça là pourquoi peu de monde sont au courant ça c'est l'info que tu veux juste avoir ensuite donc les les derniers qui accompagnent malenaïs s'approche de l'elfe les deux ils passent un couteau sur les flancs de cet elfe et font couler un peu de sang qui a récolté fait moi j'étais un fait moins de sagesse pour que je continue à parler si font le tour de vous et chacun avec leurs doigts il semble vous faire des symboles sur les joues dans les mains sur les pieds vous écartent ils défassent ils défont un peu votre tunique et sur votre poitrine aussi un symbole pas qui leur visage donc qui est un masque en métal ne te répondent pas ils continuent ils ont l'air aussi un peu habité alors gestion toi bien sûr une perte tu ne sens pas tout ça est allu là quand il s'approche de toi qui le fait de witte à pulsions et cet instinct qui heureusement que tu es attaché tu peut-être que ce que ce que tu dis te dis ou alors ce qu'il voit est allou là qui s'énerve un peu pendant le même temps malé à nice prépare une sorte de position c'est pas trop dans un calice animé du sang des osselets d'autres choses étranges et un récit un sortilège qui vient du grimoire qu'elle a bien de damien avec elle a fini par boire cette cocoction décoction plutôt elle passe parmi vous et chacun a tient votre visage dans ses mains elle récite le serment de la horde et elle vous embrasse chacun son distinction de qui quoi vous et dès à partir de ce moment là même temps rupert qui est non tu as dans ton coma tout ça on vous sentez tous relaxés en symbiose tout ce qui vous entoure tout a l'air moins étrange et vous avez tous l'impression de faire qu'un de sortir tout le monde autour de tous ceux qui sont autour de vous mais temps en vous c'est c'est assez étrange malinari sur le fini par rejoindre ce bassin elle aussi retire sa robe sur son corps nu vous voyez des significations très ancienne par contre qui recouvre tout son corps total lois je serre sur ton j'ai tu commets oui des glyphos la liée au sang la nécromancie au démon mal pur et dur sur les côtés les deux qui l'accompagnent ont attrapé comme des lances et en broche l'elfe au dessus d'elle il n'eut pas l'air de souffrir pas l'heure de réagir les deux et retourne au pupitre et que tous les trois comme d'une seule voix récite des accotations recul que personne ne connaît dans riper de ton côté là d'un coup t'entends tout ça t'entends ces accotations t'entends aussi tout le monde l'entend ça vous prend ça prend votre esprit comme si on était dans votre tête ça réussirait si tout ça mal et naïs fini par continuer elle seule ses incontations là et sa voix change apprend un ton très grave très démoniaque pourront tout dire très étrange cette voix un peu puce aurait ses yeux encore votre esprit fait moi tous et vous priez un petit jet de un petit jet de sagesse parce qu'en dessous disent vous tombez dans le combat force d'esprit noël beric donc 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 taloula et pendant là d'un coup il ya votre tête qui tombe vous êtes psychiquement ça vient de vous mettre un coup et tout à coup là tous ceux qui sont encore réveillés et rupert tu sortes d'autant comme à ce moment là à comment savoir du sang couler à flot des scarifications de l'elfe mais à flou on dirait on ouvrir les vannes quoi ça ça coule ça coule ça finit ça commence à remplir le bassin ça va sont sûres maliniste ça dégouline sur les crânes et les deux les deux qui sont côtes des ailes là frénétiquement répète répète des phrases du livre que toi rupertement que t'entends mais qu'un peu plus mais tu comprends pas non plus c'est très occulte très très étrange petit à petit mêler ça commence à lévite au dessus du bassin et ça va un gros flash mental tous et vous retrouver au même endroit que vous étiez lorsque vous avez changé de corps là je voulais réagir si vous voulez tout vous allez encore ne vous inquiétez pas elle a toute ma confiance autour de vous ça fait comme vous voyez qu'en fredon et milano ça peut ça que vous voyez c'est trop très bizarre comme ça mais oui tous et tout cela autour de toujours en rond comme ça n'essayez pas de résister ça ne me plaît pas il n'y a pas le choix c'est très perturbant je cache pas de bon à entendre le son je suis pas dans l'ambiance vous voyez au centre là où vous regardez tous un peu comme scène précédente vous voyez ceci milieu est clairement chacun vous commencez à reconnaître mal et mal et naïs dans une forme démoniaque et carlate qu'est ce qui lui est arrivé elle est à vous regarde à l'air de ces deux se chercher à s'orienter face à elle dans l'imprunt une forme capuchonni qui apparaît cette forme vous entendez comme des cliquetis de chaîne très perturbant qu'ils sont peu plus senti lorsque vous voyez apparaître et sortir de la brune c'est être ceux qui l'ont déjà vu alberic dans des visions rupert c'est l'ancien dans sa forme physique pour la première fois face à vous que j'ai 10 vers elle dans un silence mac et qui t'adresse elle directement et il dit bien que ta convocation ne me plaît je vois que tu t'es enfin décidé à faire me faire un petit cadeau ma fille tu as enfin épousé des pouvoirs et quitté ton corps de mortel inutile cette tête se tourne vers rupert je t'avais dit que tu finirais par rejoindre le notre côté par ta volonté ou par ta soumission ni l'un ni l'autre côté et ricane comme tu l'as déjà entendu et comme toi tu as lu là tu l'as entendu lorsqu'elle a quitté la tente vous êtes tous là vous êtes tous vous voyez tout ça vous êtes mais il ya cet effet un peu bizarre il se retourne vers vers mais j'ai perdu le nom malin et dit fini le rituel des moda il est temps d'anéantir cette année de la horde mélanie sous des moda pour le coup comme l'ancien mode l'appeler surtout vers vous et dit oui mon seigneur elle tend les bras autour d'elle en vous regardant toi rupert tu sens au delà de son aspect dans son regard une sorte de détresse comme si elle était pas maître de ce qu'elle est en train de faire malenaïs reprenez vous vous êtes là vous avez encore le contrôle tu dis ça elle agit chacun vous voyez une comme un morceau de votre âme une pulsion qui sort de vous qui la rejoignent et à l'heure de reprendre cette pulsion de de continuer l'ancien se retourne alors qu'il commence à disparaître dans les ondes elle le saisit et elle hurle et ainsi je t'en condamne au néant l'ombre triomphe de la mort plante ses crocs dans son cou il a une grosse déflagration déflagration psychique englobe toute la pièce vous perdez tous comme une fois en fait vous vous sentez un grand mal on vient de vous mettre un couteau dans le ventre c'est là vous comme la première première fois vos âmes sort de votre corps tourbillonne rentre dans ces deux monstres devant vous l'ancien et bel et naïs ressortent et rentrent dans vos corps les deux ont l'air de ce type en bataille wiki il lutte ça lutte ça et des coups comme des coups de griffes de des coups de pattes l'ancien qu'il avait l'air d'un petit peu d'un bras bougris là et en train de très agiles ils se battent au milieu de tout ça vous entendez petites sottes et mortels n'ont rien à t'offrir gelé à jeter abandonné par mieux pour mes servis en échange de quoi voilà quoi voilà ce que j'ai la trahison et nouvelle déflagration psychique et puis rien le néant vous êtes dans le noir chacun concentré avec lui même sensation c'est étrange c'est comme si chacun fallait reviver un souvenir un moment important de sa vie quelque chose de marquant mais quel souvenir je vais vous demander chacun mon tour autour de me raconter quelque chose qui a marqué votre personnage et ne pas partager à tous à moi aux gens qui sont là et aux autres joueurs je simplement commencer par comme tout à l'heure rupert je te laisse je vous laisse la main c'est comme si vous était un peu mj je vous laisse m'expliquer ce moment ça doit être un moment marquant mais en bien ou en mal c'est avant ton choix c'est quelque chose qui a peut-être marqué la vie de rupert avant que ils sont dans la porte ça peut-être blanche ou le malheur je me souviens de ce jour ce jour où la raillerie de trop mais est arrivé et que j'étais arrivé dans l'école de magie et il continue à se moquer et rigoler autour de moi et je les ai tous regardés et ils ont commencé à saigner saigner de partout saigner des yeux saignés de leur bouche et je les regardais souffrir et j'en prenais du plaisir ils sont tous tombés autour de moi dans cette flaque de sang qui me nourrissait toute cette souffrance et tout ce malheur que j'avais vécu eux le subissait de plein fouet jusqu'à ce qu'ils ont mouré dans leur propre sang une fois que tu as vécu ce souvenir tu en deviens un peu noir était comme tu sens bien tu te sens très bien rach tu aussi tu nous racontes et une partie de tes souvenirs lorsque j'ai fini d'étrangler mon troisième frère et je me suis tourné vers ma mère qui me fixait de ses yeux vides et morts j'ai enjambé son cadavre et et je me souviens du regard désespéré de mon père c'était le dernier que j'ai tué son coup il a fait un drôle de bruit un bruit que j'aime reproduit t'aussi tout sourire parce que tu as revécu ce ce moment comme si tu venais de tortuer ses frères ses parents mais autour de ta doula tu es en train de revenir un de tes souvenirs également alors moi je suis toute petite je suis à l'orphelinat et je suis vraiment très très mal parce que mon frère m'a abandonné et je suis tout seul et tout le monde se moque de moi parce que je suis une demi elle et puis là il ya rupert qui arrive et qui prend ma défense et là je sais que je ferai tout pour ce grand gnome voilà bah du coup nous toi pour quelque chose que tout le monde comprendra plus tu as le sourire aussi et qu'ils sont bien également d'avoir vécu ça il ya autour de notre cher temps alors on vit plus tant un souvenir plein de tristesse seule chose qu'ils voient il est sur le corps sans vie d'un main visiblement et l'entend qu'une chose simplement c'est la voix de 3 demain il est là je vous l'avais dit je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces créatures et c'est le mot confiance pas faire confiance qui résonne plusieurs fois contrairement à tes compagnons toi tu te sens moins apaisé mais peut-être que ça sur mon corps physique d'ailleurs il ya des larmes qui causent ça bouge peut-être un peu de ce qui a régi ta vie depuis la hauteur du dernier donc ce cher alberic j'ai une dizaine d'années je suis dans la forêt avec une épée ma grande soeur qui m'apprend à me battre elle est devenue chef de la guerre dans la ville où nous habitions et pendant l'entraînement nous fut nous attaquer par une horde de loups elle m'obligea à rester derrière elle elle se battit de toutes ses forces j'ai fermé les yeux tellement j'avais peur quand je les ai réouvert elle était plein de sang elle me fit un grand sourire je vu tous les cadavres de loups autour d'elle et ce fut son dernier sourire elle tomba à genoux lâcha son arme s'écroula sur le sol ce fut là que je me suis dit plus jamais je me cacherai derrière quelqu'un je serai le dernier rempart des autres c'est moi qui serai le bouclier pour les autres plus jamais je serai derrière toujours devant tel est mon destin souvenir se termine comme pour les autres souvenir qui a pour le coup complètement changé ta vie ce que vous subissez là vous viez là ça ressemble beaucoup à votre passage dans la horde ce rituel cette nouvelle naissance qui vous a octroyé certaines capacités certains devoirs mes chers joueurs du coup si vous le désirez je vous permette d'échanger votre mutation de garder celle que vous avez maintenant ou alors de choisir l'autre vous n'avez pas pu avoir le choix d'utiliser bien sûr ce qu'ils le souhaiteront je vais vous rappeler le choix que vous avez eu à ce moment là moi comme ça je crois que j'ai pas eu le choix je m'en rappelle plus non mais au pire des cas si tu veux changer on verra ce qu'ils ont si vous voulez changer tu me dis je ferai ça donc vous êtes libre pouvez garder ce que vous avez maintenant ou le changer mais je ne sais plus ce qu'il y avait comme choix moi alors toi c'était pareil c'est un personnage qu'on a créé vite donc soit là tu as une idée tu me la lance ou alors on verra plus tard si tu veux changer c'est ton choix on verra plus tard je risque de changer d'accord je rappelle pour rupert par exemple que soit c'était soit le sens des morts c'est à dire tu peux ressentir voir entendre des morts se ranger les fantômes etc et pouvoir communiquer avec eux pendant un moment ouais non mais je n'ai pas l'intention de changer j'ai regardé d'accord parfait taloula est ce que tu souhaites changer ça se rend que si tu changes tu vas perdre non même si il est très attractif ce pouvoir j'ai fait tout mon personnage autour de l'autre donc je vais le garder bon rach c'est un peu spécial parce que les gens ne savent pas encore pourquoi mais c'est comme tu ça changera pas grand chose pour le coup j'imagine que le nom et les autres ouais du coup vous avez peut-être changé vous me direz je verrai ça avec vous plus tard bien vous avez fait un peu ce que je m'attendais ensuite ce qui se passe c'est que vous êtes tous l'un après l'autre réveillé juste par le bruit des liens qui sont en train d'être défaits petit à petit vous ouvrez chacun les yeux vous voyez l'un des années qui est en train de toi te libérer pont dans le calme comme quand vous êtes attachés des faits ces liens l'autre est en train de détacher l'elfe et sat vite on dirait qu'il veut comme effacer toute trace de ce rituel interdit mais c'est là que vous voyez au sol dans ce bassin du moins il ya toujours le corps de malinès inconsciente que fait de vous moi je pense que déjà je tombe au sol de part la fatigue fatigue psychique fatigue de mon de mon corps et en effet tu vois tes mains les mains de rupert et ça c'est tous un peu comme si vous n'êtes faire une grosse fête voyez que bien plus coller un truc comme ça c'est très très vaseux traite ça mal au crâne c'est très bizarre difficulté à se lever et à tenir debout justement repère tombe au sol que vous détache comme si vous découvrez vos corps de corps dix que je suis libéré j'essaye de rejoindre rupert tu es à la stèle juste à côté de lui comment tu te sens et des manes et laïs d'accord donc je me dirige vers le bassin ça là toujours rempli de sang tu veux l'atteindre quand tu rentres dans ce bassin je rentre dedans et c'est de la sortir de là tu rentres à cette sensation gliante le sang est encore tiède gliant désagréable d'où tu étais ça avait pas l'air mais tu es pratiquement à la taille dont se sent l'analyse et passe à peine sa tête et ses bras tu la tiens et là tu te rends compte qu'elle pèse lourde comme quelqu'un qui c'était ça les côtés comme quand elle est plus consciente parce que la soeur elle répand elle même se sent qu'ils étaient sur elle et qui qui avait l'air d'être rentré dans ces scarifications les autres j'en viendrai à toi du derrière alors j'imagine comme mes ailes sont passés pendant un moment je les sens à peine mais je les sens que c'est déjà fait réagir mais tu commences à gesticuler difficilement où tu réapprends entre guillemets à voler cette situation de comme je disais tu découvres un peu ton corps quoi almeric fais tu quelque chose de spécial je regarde mon corps en fait je fais aller mes muscles de chacun de mes membres pour ressentir pour pouvoir de nouveau être maître de ce corps et pour savoir l'utiliser puisque pendant tout un temps je me suis retrouvé dans un corps inutile pour moi et frêle surtout frêle tu te sens on dit en coton comme ça bien à est-ce tu mal à tenir debout tu tiens un peu à cette stèle peut-être et rach pour le coup que c'est une spéciale je me gratte je me renifle je me lèche sur eux des coups chaque partie de ce corps qui est bien le tien et qui a l'air d'être moins sale que d'habitude chacun bien sûr vous gardez ce souvenir que vous avez partagé qui est du coup très récent comme si vous venez vraiment de de le vivre donc cet aspect il ya de cette mélancolie qui en englobe les lieux à lui là tu es agenouillé côté de cette jeune femme qui a l'air morte à un pic a là comme ça pas vraiment c'est un peu difficile à dire elle aussi comme des réflexes de temps en temps ses doigts bougent sa tête légèrement mais je me traîne justement jusqu'à elle en lui arrive facilement les pas si 25 du centre quand vous êtes hostile et quelque chose du coup bah je pose ma main sur son franc fin de compte et j'essaie de rétablir ce coup ce lien avait quand tu peux se donner elle est froide ouais mais j'essaie quand même qu'on se concentre un moment je fais appel à toute ma volonté pour et là tu tu assistes à une détresse elle est à l'air comme le roi perdu au milieu de cette brume est appellée et à l'air sont pas t'entendre quand tu l'appelles elle erre dans l'homme comme le roi quand il venait de se rendre visite et une autre présence non je ressens une autre présence rien d'autre qu'est fait de vous d'autre la cheville je vous laisse vraiment le libre pendant que les deux et deux derniers qui ont aidé à ce rituel sont vraiment en train comme je disais de laisser de faire tout disparaître quoi commence à déplacer les crânes nettoyer le sang lorsque vous êtes tous les deux agenouillé donc donc cette jeune femme elle dire s'approche pose les mains sur l'épaule de chacun de tous les deux il vous dit je peux peut-être faire quelque chose mais c'est pas sûr que ça marche ou c'est où ça pourrait faire comme varic tant est le coup je ne peux rien faire quoique peut-être autre chose et tu vois qui prend le des couteaux qui était qui traînait dû à ce rituel est littéralement il manque même de se couper les complètement le poignet et il a l'air de ressentir elle a une glyphe sur la tête sur son front donc scarifié et il y fait couler le sang qui des de son poignet ça dure 30 secondes d'une minute en tout cas pour vous qui sont près du corps et peut-être les autres même ça paraît une éternité et un coup tu vous voyez le ses yeux qui papillote comme ça était comme sa main se lève légèrement elle essaie de t'attendre pas gripper rupert un qu'épée ton linge un béton ta tunique je me penche vers elle tu te penches un murmure à ton oreille accompli ta destinée tu dois nous sauver elle monte l'autre doigt vers le grimoire qui elle a la lui dedans plutôt là tu pourras trouver comment vaincre l'ancien rétabler l'équilibré la réponse est là plonge les les yeux dans les tiens et elle récite je suis le donné je renais marie top son début de cette nuit je je renonce à la descendance je renonce aux possessions et aux titres mon corps est un rempart mon bras armé terrasse nos ennemis je suis l'étonné et je meurs pour la horde cette nuit toi seul rupert tu vois son âme quitter son corps de traverser comme une caresse sur ton visage et disparaît je vais te laisser le dernier mot de cette scène rupert si tu le désires j'ai les autres peuvent voir que j'ai les yeux en buée de larmes en fait l'ancien j'en étape pas à ce moment là tomber tous incontsions comme un bout d'énergie de souffle tous vous s'écrouille au sol et toi rupert tu t'écrouilles donc sur ton sorel je vais tourner donc vers clico ton personnage et ta ferré autour de ton noyer pour le coup un peu comme s'il faisait une ronde je te demande de tout de suite peut-être me décrire à quoi il ressemble et peut-être au moins comment il s'appelle et bien qu'un aigle duc humain pas très très grande 1970 athlétique trentaine d'années tout de cure vêtue à la ceinture de rapierre des couteaux rangés dans des étuis sur la poitrine un manteau un peu large en fait et l'air mystérieux de fin de moustache et il scrute prend un air sombre d'accord mais il a une démarche féline elle est gracieuse là en ce moment il est en train de rouler des mécaniques pour attirer le regard de belles donzelles qui l'a repéré dans le coin et elles te trouvent chevaux en effet il y a quelques donzelles disons mais c'est donc tonzelles plutôt en armure elfique et qui sont pas grave en gros sont de rejoindre pour surveiller tournoyer quand tu leur fais des piscines où tu les regardes très froide c'est elle fait ça fait partie de mon entraînement un jour il y en a une qui va réussir à faire un petit comme ça je m'entraîne tous les jours pour à quoi il ressemble pour un peu tout le monde du coup je met une petite image que je vais agrandir voilà ils sont un peu comme ça donc des gardes sylvain ils sont un peu même plus presque carrément ça pratiquement de habillé un peu comme ceux qui étaient venus à son bon donjon bien que apparemment il n'appartient pas au même rang ce qui passe c'est les elfes en ce moment donc Yann tu es là et tu reviens d'un long voyage en fait alors qu'il y a des mois pendant des mois et ça fait des mois que les rupert sont endormis à tourner au début tu étais surtout chargé de veiller sur eux de brouiller les pistes lorsqu'il y avait des questions sur cette note auprès des elfes régent tu as su par ton bagout peut-être par ta ruse je ne sais pas détourner les attentions et balancer des mensonges qu'ils ont cru facilement les informations invérifiables exactement et de plus les rupert sont leur activité a été sauf ce méchage qui est envoyé à l'aider les autres forteresses ne sont pas non plus au courant de ce qu'ils ont fait mais toi donc ce voyage il a duré quelques mois comme je le disais ce qu'on t'a confié la tâche de mettre la main sur le dénommé caissus le sage alors qui est caissus le sage niveau rp toi tu ne sais pas les autres joueurs vont peut-être le reconnaître je vais l'afficher tout de suite a le fameux il a été précis dans ce qu'ils voulaient précis dans ce qu'ils pourraient vous apporter toi qui est pratiquement le donc le seul à tournoyer à connaître les distances et où est ce qu'ils sont les rupert fait envoyer seul discret jusqu'une contrée très lointaine très lointaine puisqu'elle à l'extrême bout de cela carte que vous possédez il s'agit donc aussi d'est en forêt de l'huire andoral donc les joueurs qui s'y acquit ouvre la carte par exemple c'est la forêt qui est tout ou pas à droite on compte de la distance qui a été parcouru par notre cher kail kain carin carin j'ai avoir du mal comme dans la bible car ça fait deux jours que tu es là tu es revenu ta mine un peu plus fatigué que quand tu es parti évidemment c'est un bien que cet homme qui a été caché en forêt pas loin seul toi le sait cette petite grotte difficile d'accès sauf si on sait quoi chercher ce matin et un rejeton de la route qui est là il fait mine de bousculer et il pose un papier dans la main et pardon messieurs pardon et ramage des trucs qui est en train de transporter pas de mal j'avance un peu je marque je m'arrête et je réajuste mes sangles et je regarde le papier le dépli tu vois les rupières sont réveillés que je mets le bout de papier dans ma bouche comment chale mâchonné j'accélère le pas tourne vers l'air tournoyer qui entre tu vois tous ces gens affairés beaucoup de sortes d'accamité vici entre guillemets que tu as pu voir dans les villes dans ton passé tous et les érudits c'est bien sûr il ya beaucoup d'elf un peu plus que d'habitude ce que tu es peut-être au moins au courant de ce qui se passe en général dans ce monde tu descends tu arrives à un endroit où vous étiez on nous étions tout à l'heure tous les autres vous êtes tous en train de vous réveiller de dans ces mêmes cellules là par contre vous êtes tous réunis enfin quand je dis cellules bien sûr comme j'ai dit ils sont ouvertes c'est une chambre eh ben je vous passe la main ce personnage arrive donc nouveau ou pas compagnon on verra sans décès ça toc apparemment c'est l'impression qu'on a de la visite entrer la porte s'ouvre je suis dans un cadrement en contre-jour je suis point sur la taille ah alors repère vieillement je t'ai réveillé en effet oh la claque quelle mine des confites tu fais fait l'eau ici qu'est ce que je fais là mais qu'est ce que vous faites là entrer fermé la porte je referme la porte ah oui je comprends dans la pièce il ya juste un des acolytes de la des feintes balénaïs ce qui est là un peu avec vous car souvent là qui s'occupe de il est dans un coin je sors une petite un petit sachet un petit bout de bois sur le côté en fait c'est une pipe du tabac et je pose ça juste à côté de lui c'est pour moi ça finalement je prends la pipe et je commence à la bourrée ça fait en effet tu as l'impression en tout cas très longtemps que tu as pas fumé de la pipe vous en faites une salmine on avait pensé que vous allez pas vous vous récupérer tous vous rendez pas vraiment compte à tu tant qu'est passé ou pas du tout comme si vous venez de vous lever sieste combien de temps à trois mois c'est ça non c'est vrai approximativement c'est à peu près de trois mois et quelques jours je précise pour vous et vous venez de vous lever d'une nuit normale en fait trouve que ben la barbe un peu poussée et ça gratte un peu la barbe tout ça quoi vous et ces signes là oui en effet ça fait longtemps que vous êtes là pour ceux qui ont de la barbe tout ces signes là oui ça fait comme si ça faisait longtemps ça compromett pourquoi j'ai l'air d'être d'avoir rouillé je vais craquer un peu la nuque mes bras pour les réveiller je me tourne vers les vers les deux là qui était classique au rituel ou elle grimoire n'inquiète il y en a qu'un l'incomité mais il s'approche toi pas de vous et d'une voix un peu étouffée nos hommes sont occupés tout étant lu sur ainsi que vos affaires faut pas trop l'habiller mais moi on en a chier pour le retrouver nous avons pris le soin de orchestrer la mort notre ancienne alpha elle est à présent dans la crypte de tournoyer je serre le poids au moment là ça sert ceux qui l'ont trouvé on pense que c'est cette fameuse confrérie d'argent qui l'ont intercepté lors de son voyage entre deux places fortes vous faites pas personne ne sait ce qui s'est passé très bien je prends un air un peu plus sombre je pose une main sur l'épaule de rupert je le regarde je dis pas un mot je m'écarte un peu et je me retourne et là j'ai le sourire à l'eau faire tout beau parce que vous êtes invité tous tous vous savez pas qui c'est le personnage qui a coûté être ou très peu invité où ça c'est pratiquement une légende l'une des personnes qui est qui a été capable de de retirer ce qui lui insérer le crâne qu'a été assis voilà donc j'ai réussi à mettre la main dessus mais je l'ai pas tué donc je l'ai ramené c'est qui ce caïtus caïtus était emprisonné avec nous lorsque nous avons été amenés à son beau donjon pour passer le rituel ça n'a hors de tanières noires et et il a réussi à se libérer de d'une part de les pouvoirs d'efforts je sors et de disparaître tous nos yeux c'est un mage très puissant et sûrement un allié potentiel les autres attendus cette histoire comme un il paraît que en fait mais là on vous confirme parce que c'est le seul en tout cas depuis on va dire aussi moins que vous pouvez avoir cette histoire là en tout cas qui a réussi à faire ça qui a échappé à ses premiers contacts avec la horde pourquoi nous aidera-t-il s'il a voulu échapper à la horde parce qu'il y a un danger qui menace tout le monde pas que la horde alberic menace tous les êtres vivants d'ailleurs il faudra quand nous ayons une conversation tous les deux je prends une petite caisse où il ya un violon qui dépasse alors je crois que ça c'est à vous voilà je prends une caisse encore un petit peu plus petite ça c'est les affaires de rupert un coeur accommodé rapier c'est nettoyer et là je fais je vais l'aider et je porte ça à mon avis comme si juste avant t'aille plus loin j'ai pas précisé parce que c'est en effet rach et à le dire sont pas là et que vous et je tombe je tombe bras à l'extérieur de la pièce je prends un petit coffret minuscule et je crois que ça c'est une simbourse en fait sans rach à le dire alors rach officiellement il est parti en mission spéciale racontez pas de ça en est officieusement il est parti chercher des alliés dans le monde dans le dans les mondes inférieurs dans les profondeurs elle dire j'ai pas eu accès à cette information tu as eu là tu sens un tout qui te gêne comme coincé dans ta tunique l'avenir ton épaule tu mets la main qui sort le comment on appelle ça les cuissons les cuissons de fondateurs les cuissons de la horde les cuissons des des corbeaux de la ville il a glissé vraiment rupert tu crois que c'est pour toi je pense qu'il a il était faire ce qu'il devait faire tu est pratiquement au même endroit tu ressort un parchemin tu mets ça il y en a des choses dans l'île donc il y a un message que j'ai mal dit vous dépliez qui dit donc ma chère meute et rupert comme convenu je serai c'est avec vous le temps qu'il fallait afin de tout remettre en ordre j'ai une autre quête qui m'attend et peut-être je l'espère en tout cas qu'on se reverra varic court toujours et pour chercher par un tas de mercenaires c'est moi qui doit le retrouver je vous confie ceci remettez-le directement ici à tournoyer remettez-le j'ai compris le nom et puis car il s'occupera dans le transmettre ça et l'aîné un nouveau fondateur sera élu pour moi considère moi comme un traître un paria mais j'espère quand même un ami à bientôt peut-être qu'on se reverra pour la bataille finale c'est écrit avec du sang par contre et avec un petit sourire je dis en elfe ouais comme comme je l'ai dit j'ai pas été autorisé à le savoir et je dépose une petite bobine de fil et une aiguille sur le lit de rupert je prends mon bâton et je m'en sers en fin de compte pour marcher vous voyez clairement que je suis affaibli et que je me sers de mon bâton et je vais en fait sur base a priori ce qui a été préparé pour que et en fait machinalement je commence à prendre le blaireau je commence à je commence à me raser en fait vous voyez des gestes lents et l'air sombre pendant que chacun du coup fait ça comme j'avais dit vous avez perdu la moitié de vos points de vie vous avez juste me jeter un dé de vie pour savoir combien vous avez récupéré le temps que tout ce long de sommeil quoi comme si vous montez de niveau moi c'est un déni qui sont mal dormi est la moitié de votre vie plus pour l'état de l'état des 4 ça sera bien sûr plus tard ça va se remettre petit à petit mais c'est en tout cas l'état vous êtes comme vous riez comme là très bien interpréter rupert en effet du coup vous êtes un peu à moucher attention parce que si vous aviez mis des bonnes et sans penser sont pas plan ouais regardez bien tout ça ouais comment ça fait un peu en plus donc là quand même fois ouais je laisse prendre un temps pour le mode et pas le test donc je vous laisse me prendre en compte dans l'interprétation voilà de votre personnage à moi voilà pour ceux qui me connaissent que pour ceux qui me connaissent moins tels que pan alberic vous voyez que j'ai vraiment un air sinistre alors que habituellement je suis toujours enjoué ou autre et mais des gestes lents je commence à faire ma toilette sans un mot dans son coin pan de la même façon sans un mot et c'est c'est habituel parce que c'est comment il part en fait on n'a jamais vraiment vu dans un autre état que le sourire et et revolter partout là il est dans son coin il est posé sur un lit qui nettoie ses armes il les charge en fait il bricolent ses armes et son équipement bien moi je commence à jouer un truc super glauque au violon voilà moi on ne sait pas trop voir ma tête et je mets mon armure tranquillement d'accord c'est vrai que tu es assez intelligent pour te rendre compte que ça s'entendra pas au dessus de vous parce que vous êtes sous le niveau du lac à ce niveau là c'est vrai qu'en termes de bruit vous allez faire un peu ce que vous voulez c'est pour ça que peut-être ce rituel s'est passé sans interruption parce que je prends une chaise de la planche même mieux de la pièce à l'envers je m'asse je l'enfourche je suis en train de voir un topo de de ce que j'ai fait campagne de désinformation des nouvelles qu'on a pendant tout ce temps là pendant ces trois mois il s'est passé si ça d'accord je vais vous illustrer ce que cette scène on vous raconte on bat ce que vous avez manqué on va dire entre guillemets des informations qui circulent premier en premier temps une poignée seulement d'elfes rebelles et à rejoindre et déla c'est diana et ils sont maintenant à tanières noires en effet peu de temps après votre ce qui s'est passé au camp le roi elf qui est en place à tuer tous les opposants à son pouvoir c'est pas le sale mot en représailles représailles merci de peut-être votre visite peut-être d'autres choses donc ils sont à peine une dizaine à être venus mais ce qui est ce qui est une bonne chose c'est qu'ils ont tous rejoint la horde puisque c'était la meilleure solution pour eux de survivre et d'avoir tiré ainsi que ton frère ainsi que le félix niveau recrutement de la horde en ce moment bizarrement tout ce qui est malfrat tueur achat un voleur ce que vous voulez c'est moins ou qu'en jour quoi comme chez les gens savait que c'était bien de se tenir tranquille coup du coup peu de recrues pour la horde hors de ces gens mais quelques-unes bien sûr il ya toujours des orphelins il ya toujours des traînes ça va des clochards des choses comme ça des qui se disent bon allez je vais pourquoi pas les gens ne vont faire partie d'un truc mais du coup oui les rangs sont pas très bien garni en ce moment pour ce qui est des actions de la horde ce que vous rapporte khan karim 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 la horde chasse et à chasser tous les nécromanciens ou affiliés à cette magie pour éviter que ces êtres puissent réveiller d'autres morts parce qu'en effet à certains endroits il ya eu des problèmes de morts vivants de mais le grand sauveur de ces trucs là c'est la confrérie d'argent qui s'en écoute tout le temps et qui tu les monstres tu les morts vivants et protéger les villes et comment ça peut apprendre dans le coeur des gens en tout cas votre place qui vous êtes censé vous être les les le bouclier comme dans le serment le bras armé donc pour protéger les peuples libres il commence à se faire voir il commence de plus en plus en a aussi et ils ont commence plus en plus à être soutenu par les comment les têtes tournées les officiels voilà par contre toi khan tu as pu apprendre et peut-être passer par là aussi c'est que les traîtres entre guillemets de la horde qui vous ont contacté se réunissent et se cache dans les ruines de son bon nougent pour tout le monde cette forte reste est donc abandonné livré créature et autres qui pourrait qui pourraient l'investir mais toi tu sais que oui c'est là un peu clé dans un temps et des rumeurs qui seraient en train de se rejoindre par là à cela moment ils s'en vont il y a eu des conflits dont amène dans ce groupe parce que bien sûr certains continuent leur vie de paria et d'autres voulaient vous rejoindre il y a eu des morts et des pertes donc au bout du compte ça avait pas autant de monde qui pensait mais ce sera je pense en tout cas une force considérable pour vous qui est amoindri en termes d'effectifs et dernière information que tu as eu peu compliqué à comment se dire que ça peut être très fiable comme info c'est que les gens du nord donc ces hommes d'une qui vivent au delà de de vos terres ou disons sont prêts à discuter avec vous pour reprendre blanc bastion et protéger en parfois les places fortes au nord qui sont attaqués qui sont assigés mais il faudra discuter alliances négociations et c'est en échange peut-être vous connaissez fameux de réputation ces hommes commençons c'est me l'or ils aiment les femmes mise au bleu semble il y aura peut-être des sacrifices à faire mais ça semble un poids important dans l'issue des choses puisqu'ils sont du coup très très nombreux mais de base en froid avec l'aîné lui-même puisque je vous rappelle que le roi de ces hommes là et le frère de l'aîné et l'aîné donc a dû fuir son nombre les rumeurs on sait pas trop comment il est devenu l'aîné où l'argent la vorte mais ça s'est pas allé à passer en tout cas voilà pour un peu près ce que ce nouveau compagnon vous dit je vous laisse du coup faire la scène de si vous avez des questions il s'est apporté tout ça pendant qu'ils l'expliquent tout ça moi je reste silencieux j'écoute je finis ma toilette mais je prends mes vêtements je commence à poudre les cuissons justement de de le dire sur mes vêtements et on tue d'accord tu le fais toi même parce que j'en précise juste une chose qu'ils ont dit qu'ils allaient et lire qui vous conseillez de leur donner pour qu'ils aient mis à nouveau je te précise que c'est important ah d'accord je sais pas si du coup tu as peut-être mal compris dans ce sens là mais parce que la dernière fois il avait donné ses pouvoirs de fondateur à rupert oui mais là j'ai comme j'ai reformulé autrement dans son message là là cette fois il vous conseille de de le donner mais tu fais comme tu le sens mais je t'ai juste je le tiens juste à préciser parce que je pense qu'on s'est évolué au c'est un feeling que j'oublie tout le temps le nom car le bras mort non mais qu'il est qui est le fondateur et le responsable de après les elfes de tournoyer d'accord pardon c'est peut-être moi qui m'allais préciser du coup pas du coup je je glisse dans ma poche comme dit vous voyez toujours me déplacer combattons m'asseoir lordement sur une chaise et il faut qu'on discute tous les derniers événements coup chamboulé de projet même si je pense que notre prochaine destination sera le nord vous avez tous été témoins de choses que je ferais que que vous ne voyez pas mais vous avez découvert un peu mon quotidien depuis depuis quelques mois maintenant se toucher avec l'ancien que vous avez compté mais il essaye de me posséder il n'y arrive pas il ne m'aura jamais et alberic et mon assurance vie d'au moins mon assurance mort comme je lui avais dit il a le droit de me passer de vie à trépas je ne sais pas si cela devait arriver et c'est tout ça que vous avez vu alberic quand vous étiez dans mon corps vous avez vu mon quotidien la seule chose que je ne m'explique pas c'est pourquoi vous je ne sais pas parce que je suis un nécromant peut-être parce que je touche même type de magie que lui je ne me l'explique pas non plus mais déchets et sont là nous n'avons pas le choix nous faut avancer sachez qu'en tout cas ma détermination est la première chose que je souhaite c'est d'anéantir cet ancien et j'aurai besoin de vous tous car avez-vous une meute c'est très bien rupert que j'ai toujours été assigné en mission solo ce genre de choses mais souhaitez-vous être un rupert disons qu'on m'a déjà assigné à la protection de votre meute bien maintenant vous en faites partie intégralement je souris tu sais ce que ça veut dire c'est que au sein de la meute toute loi est applicable ou pas selon le chef de meute je suis un peu de globalité que tu as l'habitude parfait bien qu'il faut respecter les principes avec tout ce que vous avez vu euh si vous voulez me dire quelque chose c'est maintenant juste une seule chose nous sommes une meute mais je ne parviendrai jamais à me faire à l'idée que je suis un rupert vous le savez bien c'est pourtant les règles de la horde oui mais dans ce cas précis il m'est très difficile d'accepter de me faire appeler rupert vous êtes albérique vous ne perdez pas votre identité enfin ce ne sont que des détails de toute manière ce ne sont que des mots qui compte pour moi c'est votre détermination votre détermination à tous à faire payer à cet ancien seul je n'y arriverai pas mais tous ensemble nous avons une chance comme je l'ai dit je veux protéger je protéger jusqu'au bout et si pour ça je dois vous tuer vous savez très bien que je le ferai et je n'en attends pas moins de vous juste un petit détail avec les pouvoirs nécromantiques de l'ancien le fait que rupert soit mort à mon avis changera pas grand chose il va falloir peut-être penser à un moyen peut-être un peu plus efficace pour ça mais on pourra en reparler plus tard si vous êtes d'aplomb pour faire quelques kilomètres à pied c'est pas très loin enfin normalement c'est pas très loin moi je n'ai pas de problème peut-être que mes compagnons ont peut-être un peu plus de mal je veux le grimoire le masqué je vais l'appeler comme ça qui est avec vous depuis le début s'approche un peu non vous inquiétez pas en temps voulu nous vous transmettrons ce grimoire et ainsi que toutes les recherches et les travaux de notre maîtresse attend vous oui d'abord peut-être sortir d'ici et venir comme si vous reveniez de chez les elfes je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu mais c'est ça vous pouvez sortir d'ici et rejoindre la surface en vous enfonçant dans les différentes galeries secrètes en effet il y a une porte où vous n'êtes jamais allé au delà de cette porte qui est au fond de la pièce bien allongé par contre une question comment pouvoir passer pour comme si nous arrivions alors que nous sommes arrivés ici il y a plus de 3 mois et que nous sommes passés par la grande porte comme déjà expliqué officiellement vous avez erré dans les forêts affrontant quelques turpitudes notamment avec les trucs d'argent la confrérie d'argent la confrérie d'argent et voilà ce genre de choses quelques petites mésaventures rien de bien roc en moleste vous n'en faites pas mais ça vous a ralenti et on nous a vu rentrer on a dû passer par les ailes on nous a pas vu rentrer le masqué est ponctu derrière de toutes les personnes que vous avez rencontrées alors que votre arrivée ne sont plus autour de tournoyer en tout cas que voulez-vous dire on s'est arrangé il n'y a aucun problème là je prends je me relève d'un aplomb comment ça vous vous êtes arrangé qu'avez-vous fait ils ont été mis à d'autres postes ils n'ont pas été tués bien sûr le meurtre est interdit au sein de la horde qu'allez-vous penser là j'ai ma main qui redescend tout doucement de la garde que j'étais en train d'empoigner c'est pour ça que je vous ai demandé de contacter tout de suite Malenaïs quand on vous dit dans mon corps vous savez qu'elle nous protégerait et qu'elle était la plus à même de vous aider je ne pensais pas qu'elle qu'elle aurait une fin funeste mais nous pouvons lui faire confiance soit vous connaissez le chemin c'est par ici allons-y pendant qu'on continue moi j'aurais une petite question au joueur un petit ressenti quelque chose je voulais juste savoir sans vous donner des questions sans vous répondre qu'est-ce que vous avez compris par rapport à Malenaïs je pense que c'est le moment de le faire parce qu'on vous la verrait plus que c'était la fille de l'ancien et qu'il l'avait balancé parmi les parmi nous pour qu'elle devienne pour que ce soit à l'intérieur elle était possédée elle était possédée finalement par un démon succube une connerie comme ça finalement elle avait été sûrement justement faite possédée par l'ancien pour oui sûrement pour infiltrer la horde sûrement pour nous saper et ainsi de suite sa fille je ne pense pas mais en tout cas oui elle avait un lien avec lui oui parce que finalement ma fille ça peut être plus comme un prêtre qui s'adresse à quelqu'un de religieux finalement il dit mon fils mais sans aucun lien de parents d'accord le fait qu'il y a différentes opinions du coup c'est intéressant on verra ce que ça peut ce que ça donnera par la suite par rapport à ça d'accord bah bah une fois du coup que tout le monde est équipé vous avez peut-être une petite collation je ne sais pas quelque chose dans le genre voilà sauf tout ça est fait vu les trois mois dans le coma peut-être une grande collation en tout cas tout était prêt au cas où ces personnes basquées qu'un masque donc de métal sont très bien à part m'occuper de vous et ou ne vous suivent pas du coup si quelqu'un peut-être leur endresse un mois avant de partir ou quelque chose voilà ils vous suivent pas je les remercie quand même d'avoir pris soin de nous mais je les garderai à l'oeil la prochaine fois que je les verrai je n'ai absolument pas apprécié le rituel qui a été fait il n'y avait pas le choix je sais mais ça n'empêche pas que je ne peux l'apprécier merci beaucoup nous nous reverrons je vous en prie il s'incline avec une main sur le thorax merci à vous donc vous ouvrez cette grosse porte un peu lourde un peu difficile à ouvrir comme si elle était jamais ouverte ce qui est certainement le cas je passe devant à l'entrée il y a des torches il suffit de prendre et d'allumer dans un petit brasier vous vous enfoncez dans les entrailles de tournoyer et pendant qu'on traverse le dédale et les boyaux à un moment donné je me retourne et je leur dis on va bientôt sortir vous faites comme vous voulez mais moi je ne fais confiance à personne en dehors de ma meute en règle générale même pas je vous conseille d'en faire autant parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses étranges qui se passent dans la horde beaucoup d'accord je me retourne et on continue conseil judicieux ça va durer un petit moment le pour sortir je ne sais pas comment dire ça donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres partager des choses alors moi je marche tomber dans mon bâton on s'y affaiblit moi je suis tout derrière pour la protection je ne sais jamais mais je ne dis pas un mot comme à la coutume je suis posé sur l'épaule de Taloula comme d'habitude moi je suis en train de me plaindre je suis en train de me plaindre du nombre de personnes qu'il a fallu que je place et que je positionne le nombre de personnes qu'il a fallu que je trouve pour ramener de la viande fraîche à cette grande bestiole qui ne tenait pas en place tout ça ce genre de choses et évidemment Albery qui s'aperçoit au bout de quelques minutes que c'est de son lézard que je parle au moins il est vous avez pris soin de lui merci beaucoup d'ailleurs en sortant de là vous allez l'apercevoir normalement et en fait ce que tu as pu faire c'est mettre dans le secret 2-3 rejetons c'est le plus facile à convaincre de faire des trucs et de leur faire comprendre que vaut mieux que tu fermes toute la ferme sinon voilà tout à fait certainement 2-3 rejetons qui sont peut-être sur place là où vous allez pour s'occuper de tout ça donc ça dure un petit temps ça paraît long surtout pour ceux qui sont faits très fatigués très affaibli et donc sur la carte où je vous ai placé le rectangle rouge c'est où est-ce que vous sortez dans la forêt vous êtes quand même bien loin de tournoyer ah ouais on a mis votre mille en fait c'est ça alors je prends l'étalation dans la carte vous pouvez prendre la réglette c'est ah la vache donc on a mis plusieurs jours c'est pour ça que j'ai dit un petit temps ah ouais un petit temps ouais alors je rappelle une petite histoire sur Tendry c'était une ancienne grande académie de magie elphique donc le fait que ce soit comme ça des trucs quelque chose caché comme ça bah du coup ouais vous avez marché très longtemps mais justement on a marché très longtemps jusqu'à un quai où il y avait quelques barques sur une rivière souterraine pourquoi pas peut-être ah 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 mais en effet non c'est une bonne idée je prends en compte comme c'est des choses voilà avec des barques à moteur ça m'a permis de souffler voilà et du coup bah grâce à clico entre guillemets vous récupérez tous vos points de vie parce que vous avez pu faire les siestes des siestes voilà tous vos points de vie vous remontez tranquillement le temps de ce petit voyage grâce au bateau à moteur donc et plus grand bateau que celui qui rame une galère mais donc en effet vous commencez à arriver sortie de sortie de cet endroit il y a fallu à un moment donné descendant dans l'eau et pousser une grosse grille toute rouillée plein de mousse pour mettre peut-être dehors et vous arrivez donc en pleine forêt c'est que je retrouve le son à d'écouter mais allez-y dites moi un peu je sais pas ce que vous faites en premier lieu il fait nuit lorsque vous arrivez par contre je profite de l'air frais c'est vrai que ça fait 50 bornes dans un tunnel oui c'est combien de mois d'entournoyer sous l'eau 3 un peu plus 3 ça c'est difficile à vraiment quantifier mais c'est très bien voilà donc l'air frais ça fait longtemps qu'on l'a pas senti c'est le vent peut-être dans les feuilles qui comprennent tout ça ça fait du bien je suis très content de constater que je peux vendre en noir ouais en plus dernier petit retournement de couteau dans la plaie pour la personne qui vous a quitté c'est vrai que peu importe les liens que vous avez vés je pense même toi Alberic ce que vous avez vécu et comment ça s'est passé je pense que tout le monde gardera un souvenir assez perturbant et choquant de tout ça d'autant plus que c'était une alpha donc une personne très importante dans la horde voilà dernier petit point mélancolique disons que je tenais à préciser du coup là vous êtes en effet vous sortez vous faites quelques pas loin de ce petit canal qui certainement s'épuise donc encore quelques kilomètres vers les montagnes est arrivé à une sorte de petit camp où directement en effet vous remarquez la grosse bébête lézard petite serre de monture Alberic qui est bien attachée à un gros gros arbre alors qu'on entend des loups est-ce que la monture est-ce que la monture de Alberic elle remue la queue comme un petit chien quand elle voit son net pas sûr à ce point là c'est genre un peu comme un cheval je pense pas qu'il y ait vraiment des vraies vraies réactions mais il y a une attention tourne la tête voyons s'il a encore sa force je l'appelle pour voir s'il déracine l'arbre pour venir j'ai fait j'ai fait sa fiche mais que tu ne verras jamais j'ai pas à l'avoir c'est pas moi qui doit le gérer ça dépend de la taille de l'arbre quand même tout content peut-être ou pas de devoir oui s'écarte un peu l'arbre bouge un peu mais reste reste en place c'est un arbre de la forêt on va te donner de la nourriture fraîchement et je lui tapote sur la tête on va retrouver cette grosse bébête et vraiment quelques mètres plus loin il y a les fameux trois roches qui sont affairés autour du feu et ils avaient des ordres apparemment ce qu'ils ont un peu préparé tu vois qui a été des animaux ont été chassés et tout ça tout est en place je voulais voir pour leur donner congé ce genre de choses mais les remercier du bon boulot qu'ils ont fait j'en parle tu les renvoie ou il reste ici avec vous ? ouais ils ont pas non non je les renvoie vite ils finissent par s'évanouir dans la forêt une fois que tu les as tu les as parlé et vous faites face pratiquement en fait à une entrée de grotte où est certainement la personne a été chercher votre nouveau compagnon nouveau compagnon il se trouve là-dedans enfin du moins la dernière fois que je l'ai laissé et bien allons le voir donc petite grotte pas très profonde vous voyez même un lourd d'un autre feu dans cette grotte je vais remettre sur le le hub du jeu ce vieil homme il est un peu comme ça comme sort d'image disons en train de consulter un livre pour faire trop gaffe quand vous êtes rentré salutations vieillard tu es bête tu es bête tu m'as effrayé caïtus ça fait longtemps je vois que certains au moins n'ont pas oublié il se lève et en même temps il se tourne vous voyez qu'il est une cicatrice dégueuasse malheureusement sur son front à l'endroit où il était tu te rappelles peut-être Tadoula qui grattait avec ce bout de pierre j'avais mal pour lui donc c'est moche hein mais bon c'est bien 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 je vois que de nouveaux compagnons de nouveaux comment disions-t-on encore membres de la meute nous accompagnent en effet mais de nouveaux ennemis surtout j'ai vu des choses entendues d'autres mais asseyez-vous asseyez-vous bon qu'il y a c'est vous il n'y a pas de siège c'est juste mettez-vous autour du feu je reste debout bras croisés je m'adouce contre une paroi je commence à sortir une pipe que je bourre et que je commence à allumer ouais je fais pareil je prépare ma pipe pour la petite description du lieu c'est que grande classique il y a un bric-à-brac dans un coin et en fait avec des bouquins tout ce que peut-être a pu aussi ramener qu'à un une chose qu'il avait aussi t'a vécu ce personnage donc ça sent bah toi qui on va dire ceux qui ont l'habitude de voir ces choses c'est clairement quelqu'un de très cultivé ou quoi parce qu'il y a un tas de bouquins dans des langues différentes il y a des un sort de petit poste aussi comme ça d'alchimie peut-être plutôt bien équipé au milieu de cette fois vous vous mettez donc comme vous le dites un peu tous autour je vais retirer du coup et dire salut le travail pour avoir ramené tout ça ici il ne vous raconte pas et ben ne racontez pas hein très bien s'entendre il y a comme dans la orte toujours de très bonnes ambiances toujours je vais enlever ce bruit de dehors je vais mettre la caverne la musique qui ta gueule les loups je décroche une de mes une de mes gourdes je la jette vers alberic tu la récupères t'es de l'animal maison donc ça pique je referme et je lui rends je préfère avoir mes sens à guise j'en bois une lampe et je t'en la gourde qui veut la prendre là pour moi ça c'est comme vous le sentez non pour l'instant clairement la personne qui est là vous regarde un peu vous installez complètement moi j'attends qu'il prenne la parole mais il se retournera lui aussi à un peu arrangé son côté ce qu'on voit là près du feu qu'il a une grande grand sapin magicien ses caractéristiques comme ça qu'une carte qui se met à 6 bien tiens je tiens d'abord à m'excuser auprès de votre ordre etc mais je me voyais pas entrer à vos côtés dans cette institution voilà mais sachez que je ne viens pas de vos ennemis en tout cas je suis là en tout cas je serai bien bien loin vers les nouvelles terres si ce je voulais pas vous aider vous renseignez très bien je ne sais par quoi comment c'est peut-être avez-vous des choses précises dans mon premier lieu à me demander je ne sais pas ils vous scrutent un peu chacun donc il faut savoir que Cassius nous a contacté à plusieurs reprises avec des courriers de plus en plus précis sur ce qui pourrait nous apporter et c'est de là qu'on a décidé d'aller le récupérer dans le plus grand secret tout à fait tout à fait j'ai cru qu'on ne répondrait jamais ça a duré quelques quelques temps mais j'ai l'impression que vos autorités chez vous sont un peu réfractaires ce qu'on les aide de l'extérieur ouais mais bon vous êtes la pierre c'est que peut-être n'est pas de questions précises je vais commencer et il s'y a eu à chercher des notes ou un truc comme ça tout cas un tas de parchemins sur mazine il sort des sortes de lunettes sans branches là qui m'est défoncé oui voilà c'est cette histoire là je vous apprends peut-être ou pas que je suis au courant de cet ancien qui est revenu qui tu remonte en tout cas essaye causé mal notre monde avec l'aide de ces sous la nôtre parchemin confréries d'argent c'est comme ça qu'ils s'appellent je crois personne comme j'ai pu l'apprendre à votre camarade qui te dessine désigne comment ça est plutôt bien vu soutenu et plus en plus fort malheureusement la tendance s'inverse fortement c'est plutôt très mal engagé mais mais je crois pouvoir vous apporter une aide précieuse mais ils sont aussi un vieux vieux grimoire mais vous sentez que s'il tourne les pages trop vite il tombe au morceau de machin pas délicatement cherchent ça pas jouer ce qu'il a excusez moi un instant il faut que je traduise un peu j'ai pas vraiment entendu et lorsqu'il bat il a le lit sur ses genoux et vous voyez que c'est en effet dans une langue que personne ne reconnaît bien que même toi le talula qui est donc ce don de connivence d'intelligence de faire vite des liens dans ta tête et aucun oui c'est ici c'est là on parle d'un d'un héros héros légendaire qui aurait ce serait lui qui aurait mis fin tu aurais mis fin l'existence la première existence la première apparition lors de la guerre de la faille de cet ancien il s'appellerait à l'époque en tout cas son nom et théodorus le grand je n'ai malheureusement pour le moment je n'ai pas traduit c'est quelque part il y aurait trace d'un nom ou ne pas traduire je ne cache pas que moi même qui ai du mal ça m'étonnerait qu'une jeune personne comme vous puissant trouver ce qui se fait marrer je vous le confierai plus tard en tout cas si vous voulez jeter un coup d'oeil mais donc ce fameux héros accompli officie en tout cas une façon de d'enfermer l'ancien dans son mot ou aujourd'hui je ne sais pas là par contre pourquoi il en est sorti en tout cas ça je pourrais pas lui expliquer je pourrais pas non plus vous expliquer comment il a convaincu ces gens de cette confrérie de activer avec lui et attaquer les peuples libres et retourner il cherche ce qui est dit ensuite cette prophétie demandera de trouver un sorte d'acte fait que des facteurs prison et je pense peut-être les nains pour vous en dire plus en tout cas où les hommes du nord c'est aussi une légende qui touche directement leur pays mais c'est un secret c'est un secret bien gardé beaucoup de mal le coup à récupérer cet ouvrage j'ai dû faire quelques sacrifices moi même mais je les présents et il est bien épais peu de choses sont déjà possible de lire mais certaines pages ont peut-être disparu avec le temps ou peut-être que quelqu'un d'autre posséder ce cet ouvrage avant moi mais quoi qu'il en soit et tout n'est pas perdu il reste quelque chose à faire et relève la tête il vous regarde pour voir un peu peut-être en réaction aussi pour si tirer sur ma pipe il retourne dessus sur le livre j'ai peut-être pu trouver une certaine un lien un lien plus sûr que que les nains avec ses hommes du nord mais connaissant les nains qui sont tendance ils ont traversé en long et en large dans leurs galeries et leurs recherches d'or ce monde peut-être serait-il aussi vendre cette histoire mais je crois savoir tout ce sûr que vous allez vous rendre en pays nordique j'avais l'air bien renseigné ah j'ai quelques petites amies qui écoutent et qui me transmettent des messages c'est à dire rien de très impressionnant pour vous peut-être mais certains de mes dons me permet de me lier avec des petits animaux enfin quoi qu'il en soit vous voyez mon aide pas vers vous pour vraiment vous aider je ne cherche pas du tout à créer d'autres doutes au sein de votre ordre je vous propose juste de ce que je sais est ce que je peux en tout cas vous aider vous me croyez vous suivez le mon chemin et la main que je vous tends c'est à vous de choisir peut-être à certains de vos des gens plus gros cradés au sein de la horde la horde est corrompu à l'heure actuelle c'est bien fâcheux et nous savons de source sûre nous l'avons constaté par nous et cela est très fâcheux en effet notre destination est en effet le nord pour diverses raisons celle-là en est une autre supplémentaire nous espérons que nous trouvions ces fameux artefacts j'ai malheureusement aussi pas pu déterminer physiquement ce qui est cet artefact au niveau de ses livres et ses mystères quelqu'un de nécromant les âmes font certains voyages oh la musique a changé tout seul d'accord super oui je le sais parfaitement il est vrai que dans certains rituels on utilise directement comme filactère des personnes qui se peut que cet artefact si c'est une personne soit juste le comment appelons ça celui qui va transporter cette magie c'est tout c'est une coque de noix mais c'est une supposition je dis ça sera peut-être une bête médaillon je sais pas une babiole quelque chose je suis désolé de pas être plus précis mais comme vous voyez mon grand âge me demande du temps pour pouvoir traduire tout cela oui j'imagine et en effet j'ai pas précisé mais l'écriture très archaïque et très difficile c'est des symboles c'est des c'est pas vraiment des lettres c'est comme des comme des runes plus comme ça ce qui recoupe avec le fait que ce soit soit chez les nains soit pays du nord parce que j'imagine qu'ils doivent utiliser des runes au niveau des nains il y a bien sûr des places fortes naines au sud mais il y a des nains qui vivent au nord au niveau du pays nordique aussi et il y a des nains qui vivent un peu plus dans les plaines mais ceux-là sont plus barbares et plus civilisés ça pourrait être l'un ou l'autre par rapport à la distance vous allez en tout cas ça pourrait être le même endroit de ce que vous savez ça c'est du l'ordre du bon procédons par étape il faut déjà remettre l'écusson de combatteur à un arbre mort pour attournoyer et ensuite notre destination serait le nord ça ne me plaît pas mais tanière noire serait un trop grand détour parce que vous en pensez tous les remparts froid pourrait être une destination plus intéressante en premier temps en termes d'accessibilité pareil je vous donne cette information parce que c'est normal comme vous le savez rempart froid c'est assez compliqué d'y aller rapidement en fait autant en fait c'est prêt mais c'est dur d'y aller autant tanière noire c'est facile d'y aller mais c'est loin donc en fait ça revient presque au même niveau du temps que vous allez à y aller tu vois d'accord c'est un plus long plus moins dur mais plus court mais plus dur après rempart froid nous rapproche l'ancien j'imagine qu'il est massé avec ses troupes au nord de Blanc Bastion Blanc Bastion est tombé la côte est mais la confrérie d'argent est plus active également j'avoue que c'est la surface qui est tombée oui justement j'allais poser la question pendant tous ces mois qu'on va passer à l'entournoyer c'est passé quoi là-bas ça même Kain ne le sait pas là vous avez aucun rapport d'évolution de la situation nous ne pouvons qu'espérer que certains de nos frères continuent à se battre à Blanc Bastion mais il nous faut imaginer le pire mes compagnons encore une fois je vais me tourner vers vous pour vos conseils en pare-froid ou au tannier en noir si je peux permettre aussi sachant que vous avez encore d'autres options comme tu me disais tout à l'heure pourquoi ne pas aller à sombre donjon voilà exactement il y a l'option sombre donjon il y a plusieurs options voyons nous notre objectif est le nord sombre donjon oui nous pouvons peut-être trouver quelques alliés mais des informations insuffisantes les informations sur l'évolution de l'est qui pourrait nous être utile excusez-moi juste Tadoula t'appuie le faucon je précise que tu pourrais envoyer des messages avec tu l'appuies en procession les informations je pense qu'il faut les chercher nous-mêmes à l'heure actuelle nous avons pu remarquer la dernière fois nous étions à sombre donjon que certains fondateurs faisaient de la rétention d'informations par rapport à d'autres et je n'ai une guerre confiance tout ça je comprends il faut aller au nord oui mais je serais plutôt d'avis de passer par Tannir Noir au niveau chemin ça nous reviendra au même au niveau Tandroun mais casse-toi putain Tannir Noir est là où il y a un rein qui passe t'as lui a dit ça Tannir Noir est l'endroit où nous pouvons retrouver justement quel calier l'aîné entre autres j'ai espéré qu'il n'ait pas il n'ait pas corrompu si l'aîné est corrompu c'est la fin de la horde je croyais que ça avait déjà commencé je ne laisserai pas faire il suffira de le remplacer tant qu'un seul de nous sera debout la horde vivra je suis d'accord avec Albéric dans un premier temps il nous faut la tournée nous n'avons pas le choix faisons comme si nous revenions juste de chez les elfes disons que Aeldir nous a quittés pour des problèmes personnels et qu'il a rendu son type de fondateur il ne fallait pas aller le rendre à l'aîné de tournoyer au fondateur de tournoyer Carl Arbremore oui c'est ça eh ben allons-y comme ça il va peut-être pouvoir nous fournir quelques griffons ce sera peut-être plus simple pour nous de voyager avec encore une bonne idée des joueurs est-ce que je laisse ce monsieur dans ma banque de dîmes eh bien composons-nous nous partons demain matin à l'aube là-dessus est-ce que certains font des choses spéciales je ne sais pas peut-être pas que tu es plutôt là sur le côté depuis tout à l'heure si tu as des idées ou quoi je ne sais pas des choses que tu vas faire tout simplement même toi moi je me mets à l'écart un petit peu avec ma monture mais je suis à l'écart je ne reste pas près du feu je peux je je dis que je monte la garde je vais monter la garde un petit peu plus loin mais je m'éloigne du groupe pour le moment il y a un fève le feu dehors qu'ils avaient préparé les autres qui est encore là il y a quelques trucs et même comme je vous ai dit il y avait des petites tentes qui étaient prévues si vous voulez dormir dehors ou quoi vous avez fait ça je me crée un peu à réchauffer à manger pour ceux qui ont enfin en sifflotant gaiement il y a de quoi sifflotter gaiement ça vous doit vous avez voyagé un peu longtemps quand même même si c'était de la barque vous avez dormi je vous laisse gérer votre état tout ça ouais comme dit mange un peu et puis mange voilà tant et d'or ok tu montres la carte la garde combien de temps si besoin on fait le tour de garde comme ça je demande oui c'est ce que j'ai prétexté mais je suis plus dans le vague que m'ont vraiment monté la garde je suis dans mes pensées en fait non mais en principe on n'est pas dans une zone dangereuse en général ouais vous êtes enfin ça je ne l'ai pas vraiment décrit mais la forêt c'est très épaisse il n'y a pas de passage ça je vois il n'y a pas de chemin et si on cumule un reptile géant accompagné d'un reptile géant plus un feu qui est alimenté il y a peu de chance que les créatures sauvages viennent se jeter dans la gueule du les arts c'est tout à fait mais ce que je veux dire c'est oui à un moment donné je pense que tu vas dormir oui oui quand je sentirai la fatigue arriver mais pour l'instant je suis perdu dans mes pensées donc tout le monde tout le monde va finir par à un moment donné aller se coucher je pense quand vient ton tour de commencer à sortir fatigués à l'iberic comme je l'avais dit en off je me sens mais je te le dis tu vas me faire un jeu de sagesse avec des avantages s'il te plaît n'oublie pas que j'ai sixième sens oui non c'est par rapport à autre chose tu verras donc je sais plus si tu peux cocher directement des avantages ou s'il faut que tu je sais plus comment ça marche je crois que tu peux le faire directement des avantages sur la fiche je ne peux pas non il me semblait qu'on pouvait non ça c'est héros dragon ça c'est j'ai tué la deuxième fois tu prends le moins bon ok d'accord c'est ça des avantages ok sagesse ouais en contemporain tu peux le faire on commence du coup en contemporain tu as l'état poisse qui fait justement lancer 2D tu commences à on va tranquillement après du feu tu te mets tu t'endors et comme beaucoup de nuits ne puissent peut-être dès que tu t'assoupis ou dès que tu es là tout seul tu revois ce que tu as vu dans l'esprit de Rupert ces choses horribles ces monstres ces fantômes ces zombies ces créatures et ça t'habite pendant un moment tu vas mettre du coup du temps à t'endormir c'est très présent dans ton esprit en tout cas sinon la nuit se passe normalement comme l'a dit peut-être grâce au fait qu'un vous êtes très isolé dans une forêt très très fermée enfin bien vite le matin plutôt tôt plutôt pas tôt enfin là c'est pareil un peu compliqué puisque ben faudrait être en tendance les solides ne perce pas pas pareil mais vous finissez c'est plus ou moins une bonne nuit du coup le vieux monsieur qui est avec vous est déjà levé lorsque vous verriez et dans ses papiers dans ses parchemins en train de chercher réfléchir un peu on mange un et puis comme d'après on se prépare et puis on se voit en route pour travailler on va on va on va directement reprendre devant tournoyer parce que là c'est juste le chemin de retour dans la forêt on va et c'est oui ce voyage à travers la forêt de Haute-Sylve qui se passe voilà à chaque fois il y a des petits on entendait petits bruits mais bon comme disait un autrement une fois avec un tout à l'heure vous êtes une avec une monture un animal qui ferait tout ce que vous pourrez vous rencontrer le vieil homme vous suit soit vous prenez sur le lézard ou soit il va difficilement vous suivre mais il va être là avec vous ça je c'est pas très important mais voilà et vous finissez donc par vous retrouver devant devant tournoyer et vous faites arrêter par les premiers Sylvains qui sont là salutations je suis Rupert Trollinscott chef de la meute des Rupert il faut que je vois de toute urgence le fondateur tu dis ça tu vois quelques ailes dans les arbres qui sont arcs bandés ils ont l'air un cran ils ont pas nous est approché ils ont brandi leurs arcs un autre s'approche je crois qu'en plus ça fait longtemps qu'on vous attend allez-y on s'écarte on avance on s'est près du lac il y a des barres qui sont prévues à faire les allers-retours totale habitude à une perte vous montez dedans vous traversez le lac ça dure pas très longtemps c'est le coup de remonte de 3 minutes vous arrivez à un sort de petit quai pas vraiment c'est juste pour vraiment mettre la barque et redescendre il y a une personne qui s'occupe dans la barque par contre de faire les allers-retours souvent des rejetons un peu plus petits qui sont là à faire ça vous entrez dans ce lieu très silencieux peut-être personne en toge en robe sont là avec des livres ils font des années venus dans les étages et tout et je pense qu'on va arrêter au fait que vous étiez vous êtes devant ce que vous savez qui est le bureau de cette halfing l'endroit où il est en tout cas et qu'il nous fisse ici quand il était d'ici je vais juste montrer sa tête voilà on va agrandir la chose la chose pour la guerre arbre voilà wow j'ai décalé l'image mais pas qui a annoncé le fling pas très sympa souvent les halfing c'est plus sympa que ça leur nom mais comme qualité dessinée destinée ça serait voilà on serait dans une série ou un film ou quoi on reste ce plan où vous êtes tous là devant cette porte en train de régler les derniers petits trucs que les gens passent autour de vous caméra ces cartes sort de tournoyer générique je suis c'est qui s'est qui s'est qui s'est